Et c'est donc la désillusion pour Gaston Flos, le tribunal administratif a rejeté son recours suite au refus d'enregistrement de sa liste par le Haut-Commissariat, tout comme le tribunal de première instance a rejeté sa demande de validation de son inscription sur les listes électorales à PAPET, Stéphane Ratino-Uberliau. Non, ni la justice civile ni les juges administratifs n'ont donné droit aux arguments de Gaston Flos. Le marathon juridique s'est donc terminé aujourd'hui, comme il avait commencé pour l'ancien président, débouté. La justice considère que les documents apportés par le candidat désormais écarté n'établissent pas la réalité de son domicile à PAPET. Avec cette double décision, ni Gaston Flos ni même ses colistiers, venus pour beaucoup des quartiers de la ville, ne pourront se présenter devant les électeurs. Alors malheureusement, on ne peut pas saisir le Conseil d'État tout de suite, il va falloir attendre le résultat des élections, mais assurément, nous ferons encore quelques recours. Le fait que l'on prétende qu'il n'a pas son domicile réel ou qu'il n'ait pas sa résidence est indifférent. Il est à PAPET, il demande à concourir à PAPET, donc ce sont des éléments qui sont suffisants et qui sont prévus par le code électoral, justement. Pendant deux mois, cette question de l'inscription de Gaston Flos a occupé l'agenda médiatique, jusqu'à rendre inaudible la dynamique programme contre programme de tous les postulants. Désormais, il reste 15 jours pour une campagne traditionnelle. Mais il y a une question, que vont faire les électeurs du Vieux Lyon ? Pour sûr, l'ombre de Gaston Flos va encore flotter au-dessus de cette élection municipale. Gaston Flos compte faire appel de la décision du tribunal administratif devant le Conseil d'État, mais il devra pour cela attendre la fin des élections. Et comme promis, on s'intéresse à la ville de Mahina, une commune étendue sur 52 km2, située sur la côte est de Théty. Mahina compte plus de 14 700 habitants, avec un taux d'emploi de 46,2%. Sa population dispose de l'eau potable. Avec ses 10 640 inscrits, 33 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle qu'elle est dirigée par Damas Tewira depuis 2015. À moins de deux semaines avant le premier tour, c'est la jeunesse qui reste au cœur des préoccupations des habitants de Mahina. Que feriez-vous si vous étiez maire de la commune ? Les réponses au micro d'Inasio Rave Ino et Mirko Banfou. Si j'étais maire, moi, j'essaierais d'amouiller tout ce maire-là, Nicole, Damar, tous des fils de Mahina, des enfants de Mahina. Amouiller pour faire que Mahina soit encore plus beau, au lieu de séparer tout le monde comme ça. On a ceux qui ont des diplômes, ceux qui n'ont pas été loin à l'école, mais quand même, ils sont compétents aussi dans le travail. Si j'étais maire de Mahina, moi, ce que je ferais, je penserais à mettre en place une cantine du cœur. Donc, ce qui veut dire déjà, pour voir que sur Mahina, il n'y a pas que des gens riches, il y a énormément de gens pauvres. Donc, je pense qu'une cantine du cœur, ça serait mieux. Il y a plusieurs choses à faire, à mettre en place en tout cas pour aider nos jeunes, les jeunes de Mahina. Il faut surtout pouvoir travailler ensemble, que les associations et les confessions religieuses luttent ensemble pour endiguer le souci de la drogue. Je ne vous cache pas que c'est un problème avec mes enfants aussi. Je ferais ça pour le ramassage des boubelles. Quand c'est le jour du ramassage des boubelles, comme les déchets verts, les encombrants, il faut préciser. Quand ils mettent sur le pont 4 ce jour-là, après, deux jours plus tard, ils viennent ramasser. Ce n'est pas le jour qu'ils ont manqué sur le pont 4. Voilà un message au candidat de Mahina. Mahina, à Aroué, Teoura Iriti mène une liste ouverte à la société civile. Aroué, Yapapaoua, Teoura Iriti a présenté ce matin ses 33 colistiers, des personnes de tous bords, pêcheurs, paroissiens, entrepreneurs. La présidente déléguée du Tahouir Ahouir Atira a beaucoup insisté sur le plan d'aménagement de la commune, l'assainissement des eaux usées ou encore le tri sélectif. On écoute Teoura Iriti au micro de Mirkovanfou. Vous savez, sur Aroué, sur le nombre de foyers existants, il y a près de 45 à 48% seulement de foyers qui trient leurs déchets. Ce qui veut dire qu'il y a un peu plus de 50% qui ne trient pas. Il faut ressensibiliser notre population d'Aroué sur le tri des déchets, l'importance du tri des déchets pour qu'il y ait un coût moindre. Et sur Aroué sont également candidats l'écologiste Jacqui Briand, Tepuan Wissnow et le maire sortant Philippe Schill. Et vous le savez, c'est un scrutin à deux tours. Comment calcule-t-on le nombre de conseillers qui diffèrent selon les communes ? Peut-on se présenter seul ? C'est Natacha Silagi qui nous en dit un peu plus ce soir. Bonsoir. Bonsoir. La date limite pour déposer sa candidature, c'était, vous le savez, jeudi dernier. On connaît donc le nombre de listes qui vont être en concurrence pour le premier tour des élections municipales en Polynésie française. Il y en a 143. Alors 143, c'est pour les communes de plus de 1000 habitants comme Aroué, Fakarava ou encore Hivaoa. Mais il y a aussi des candidatures individuelles, 581 au total. Traduisez des listes avec un seul nom dans les communes de moins de 1000 habitants. Comme vous le voyez ici, Raïvave, Urapa aux Australes ou Pukapuka et Fangata aux Tuamotou. Ces candidats n'ont évidemment aucune règle de mixité à respecter puisqu'ils sont tout seuls. Voilà. Et donc, le mode de scrutin est à deux tours, sauf exception, Natacha. Oui. Alors l'exception, c'est si les candidats l'emportent au premier tour comme Oscar Temaru à Faha A ou Édouard Fritsch à Apiret en 2014. Pour que cela soit possible, il faut la majorité absolue, soit 50% des voix plus une. Autre possibilité, la liste obtient au moins 10% des suffrages et décroche donc son billet pour le second tour. Enfin, lorsque la liste obtient moins de 10% des voix, le bal est terminé pour l'ensemble des colistiers inscrits. Autre calcul, comment décide-t-on de combien de personnes sera composé le conseil municipal ? Cela dépend du nombre d'habitants dans la commune. C'est lui qui va donc déterminer le nombre de conseillers municipaux. En Polynésie, il varie de 11 à 35. 11 conseillers municipaux, par exemple, à Tatakoto, la plus petite commune avec seulement 259 habitants. Et 35 à Faha A, la plus grosse commune qui compte 29 500 habitants. Est-ce que le nombre d'électeurs va rendre cette élection extraordinaire au vrai sens du terme ? Alors, on sait déjà qu'il y a 198 000 électeurs, mais c'est surtout le taux de participation qui sera important. Il était de 67% au premier tour des municipales en 2014 et de 71% au second tour. C'est plus qu'à toutes les autres élections. Et c'est pour cela que ces élections sont exceptionnelles. On verra dans 15 jours. Merci beaucoup, Natacha, pour cet éclairage. Et puis, en radio, durant toute la semaine, aux invités cafés seront les candidats en liste sur la commune de Faha A. Nous avons débuté ce matin avec la liste d'Oscar Temarou, représenté ce matin par Robert Macker, son premier adjoint. On écoute ce petit extrait sur l'éducation et la sécurité. Nous avons organisé, sur les cinq, six dernières années, des cours de formation pour les agriculteurs, des jeunes qui préfèrent de l'agriculture, des jeunes qui préfèrent de l'apiculture, avec un ingénieur agronome, sur les six dernières années. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, nous avons formé près de 600 à 700 jeunes qui peuvent aujourd'hui se tourner vers la métier de l'agriculture. Et nous faisons tout notre possible pour disposer de terrains domaniaux pour pouvoir faire une répartition de ces terrains sur ces jeunes qui ont été formés. Et la commune elle-même, à côté de l'Hyper-U, nous avons installé une grande serre avec un futur marché qui va donc recevoir les produits de ces jeunes quand ils seront en place. Et la cuisine centrale sera le premier acheteur. Sur quoi vous allez mettre l'accent dans cette campagne ? Toujours sur l'éducation et la jeunesse. Les sachets CAF AA, quatre autres listes sont confirmées. Celle de Tamarif AA de Teoura Tarhau, le Tapour Huiratira de Jean-Christophe Bouissou, la liste citoyenne d'Aldo Stergios, la liste Amwit Hira conduite par Jean-Temauri et enfin celle de Heia Parautokorani qui, justement, sera l'invité café de votre matinale radio demain matin. Vous saurez tout donc au sujet du programme de la liste AA à Tiamay. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Et c'est ainsi que se referme cette page des élections. Sous-titrage ST' 501